Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchémy de Campagne-Québec-Vie. Alors, une émission spéciale aujourd'hui, crise dans l'Église catholique, crise dans le monde occidental, comment résoudre les problèmes qui nous affrontent. Alors, j'ai quatre invités pour nous éclairer sur ce sujet. À ma gauche ici, c'est M. Jean-Claude Dupuis, né en 61 et a étudié au Collège de l'Assomption au cégep de Saint-Jérôme à l'Université de Montréal. Il est enseignant à l'École Sainte-Famille de Lévis en histoire, un docteur en histoire et il vit à Lévis avec son épouse et ses cinq enfants. Bienvenue. Merci. Ensuite ici, j'ai l'abbé Alexandre Marchand. Il est né à Ottawa. Il a vécu toute sa jeunesse à Gatineau. Il est prêtre à la paroisse Saint-Zéphirin à Québec et c'est un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ensuite, ici à ma droite, j'ai l'abbé Olivier Bertheau. Il est français de France. Il est prêtre de la Fraternité Saint-Pierre X et il est directeur de l'École Sainte-Famille à Lévis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et finalement, monsieur Yves Delassus, il est ancien officier de Marine. Merci. Et il est présentement président de l'Action familiale et scolaire en France. C'est un organisme qui veut répandre l'enseignement de l'Église catholique dans les familles et dans les organismes, dans les institutions en France. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, messieurs, nous allons avoir une première question que vous aurez à répondre à tour de rôle pour cinq minutes environ. Alors, cette question portera sur les problèmes dans le monde. Alors, nous vivons dans une société occidentale en profonde décadence, en perte de repères. Au Canada, par exemple, il y a 100 000 avortements par année et le soi-disant mariage entre personnes du même sexe est considéré égal en valeur à l'authentique mariage entre un homme et une femme. L'idéologie du genre, c'est-à-dire la croyance que l'identité sexuelle n'est qu'une construction sociale, gagne du terrain et des pères de famille, comme tout récemment au Texas, sont obligés d'aller en cours pour empêcher la transition de leur fils vers un autre sexe, vers le sexe féminin, ce qui n'est en réalité qu'une mutilation de leur corps. L'euthanasie aussi, c'est-à-dire la mise à mort délibérée d'un individu par un autre, cautionnée par l'État, a été légalisée au Canada en 2016 et déjà 8 000 personnes se sont suicidées dans nos hôpitaux. Finalement, l'indifférence religieuse, on pourrait dire une dictature du relativisme, pour reprendre l'expression de Benoît XVI, semble avoir été élevée au niveau d'un dogme dans toutes les institutions, y compris bien sûr l'État, tandis que l'hostilité à la religion chrétienne, que certaines disent suprémaciste, est en croissance. Alors, messieurs les abbés et monsieur Dupuis et Delassus, je vous invite à répondre à votre manière à deux questions. Quelle est la cause de cette folie mondialisée? Quelle est la cause de cette décadence sociétale et quelle en est la solution? Monsieur Dupuis? C'est une question un peu large, mais la réponse va être rapide. C'est une crise spirituelle. Pourquoi? Parce que Joseph de Metz disait « toute grande question politique est d'abord une question théologique ». Mais je pense que cet aspect, l'aspect théologique, on va l'aborder plutôt dans la deuxième partie, quand on va parler de la crise de l'Église. Moi, je voudrais d'abord parler de l'aspect plutôt civilisationnel, en parlant surtout du Québec. Bien sûr, le Québec s'inscrit dans la civilisation occidentale. Le Québec, sur le plan de sa vie intellectuelle, a toujours été très, très lié à la France, ce qui se passe en France nous touche directement. Donc, le Québec n'est pas isolé, mais le Québec a quand même suivi un cheminement un petit peu particulier. Et pour nous, l'événement marquant, c'est ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Cette sacro-sainte Révolution tranquille qu'on nous présente encore aujourd'hui comme une libération, en fait, pour moi, c'est le début de la grande noirceur. Mais c'est quoi la Révolution tranquille? C'est d'abord et avant tout la réforme de l'éducation. Parce que c'est dans les écoles d'aujourd'hui qu'on prépare la société de demain. Alors, sur le plan de la culture, de la société, la crise que l'on traverse est d'abord une crise de l'éducation, je dirais de l'éducation nationale, pour reprendre l'expression qui était très chère à Lionel Gros, un de mes grands maîtres à penser. Alors, la Révolution tranquille, c'est la réforme de l'éducation. Mais dans quel sens? Le rapport parents a voulu réorienter, si on veut, la culture québécoise, on dit à l'époque canadienne-française, dans le sens d'une américanisation. Lionel Gros avait fait une excellente critique du rapport parents en 1966. Et il avait résumé ça en une phrase qui, à mon avis, dit tout. On a changé l'axe de la civilisation canadienne-française. Avant, c'était les anciennes cultures grecques et romaines, latines, et bien sûr la culture catholique qui en découle, qui étaient la colonne vertébrale, si on veut, de notre système d'éducation avec le cours classique. On formait les intelligences par les lettres, et plus particulièrement par les lettres anciennes, parce qu'on disait le passé à quelque chose de nous apprendre, à quelque chose à nous apprendre. Mais ça, on a mis ça à la corbeille pour remplacer par un système qui, en fait, s'inspirait essentiellement de la pédagogie de Dewey, dans les années 1920 aux États-Unis. Alors, un système d'éducation axé sur les sciences, et plus particulièrement sur les mathématiques. Alors, on voulait faire, comme disait Lionel Giroux, on voulait faire du jeune Canadien-Français finalement un jeune Nord-Américain, une espèce d'homo technicus, et on a inversé complètement les principes de base de notre système d'éducation. Ça nous donne quoi au bout du compte? On l'a vu dans la dernière campagne électorale, fédérale ou provinciale, peu importe, tout le monde est d'accord que nos politiciens sont médiocres. Mais pourquoi nos politiciens sont-ils médiocres? Comment ça se fait que des chefs de partis, aujourd'hui, auraient été à peine des backbenchers dans les années 1950-1960? Bien, c'est parce qu'ils sont le fruit de cette réforme par an. C'est pas que les gens sont moins intelligents aujourd'hui qu'ils l'étaient autrefois. Tous nos chefs politiques sont aussi intelligents qu'on l'était à l'époque de Louis Saint-Laurent ou de Maurice Duplessis, mais ils n'ont pas reçu la même formation. Ils n'ont pas reçu la même formation intellectuelle, mais ils n'ont pas aussi reçu la même formation morale. Parce que ce qui forge le caractère, c'est une éducation de type, disons-le, autoritaire. Bien, pas autoritaire dans le sens qu'on donne des punitions corporelles, mais autoritaire dans le sens qu'on présente des critères, des normes, des maîtres, des modèles à imiter, que ce soit en littérature, que ce soit en philosophie, que ce soit en histoire. Et lorsque un jeune est éduqué en ayant des points de repère, en ayant comme une route à suivre, bien, il devient beaucoup plus confiant en lui-même et il devient un bien meilleur leader par la suite. Tandis qu'aujourd'hui, c'est le constructivisme, le constructivisme en éducation, c'est-à-dire que chaque étudiant a à se construire lui-même avec l'assistance d'un animateur scolaire. Effectivement, le socio-constructivisme est la tarte à la crème de l'autre réforme de l'enseignement qu'on a eue à la fin des années 90, début des années 2000. Parce que là, notre système d'éducation aujourd'hui, il n'est plus au stade du rapport parent. C'est fini ça. On est passé à une autre étape. Notre ancien système d'éducation, le collège classique visait d'abord et avant tout à former des prêtres. Ou des professionnels, médecins, avocats, notaires, journalistes, politiciens, qui avaient une formation de base un peu semblable à celle d'un prêtre. À partir de la réforme parent, notre système d'éducation vise essentiellement à former un ingénieur. Mais avec le nouveau système socio-constructiviste, je pense que le but n'est plus tellement de former des ingénieurs. On veut former autre chose. Dans les programmes actuels du ministère d'Éducation au Québec, l'accent est mis sur la communication. En fait, on est en train de construire une société de vendeurs, tout simplement. Pas de prêtres, pas d'ingénieurs, mais simplement de vendeurs. Et c'est pour ça qu'on insiste tant sur l'aspect communication. Par certains côtés, ça a des avantages. Par exemple, on a remis l'accent sur le français, qui est quand même important. Mais un communicateur, ce n'est pas quelqu'un qui a une culture profonde. Alors, on enseigne peut-être mieux le français qu'on le faisait il y a quelques décennies, mais quel genre d'auteur fait-on lire? Certainement pas des auteurs qui construisent une culture et qui forment un caractère. Alors, donc, si vous me demandez maintenant comment s'en sortir, je dirais le retour au classique, surtout en littérature. Excellent. Merci beaucoup, M. Dupuis. Et en parlant d'auteurs que nous ne lisons plus, nous ne lisons certainement plus à l'école la Bible. Alors, M. l'abbé Marchand, vous êtes à Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation au Québec et dans l'Occident, cette décadence? Et comment, de votre paroisse, comment pensez-vous pouvoir restaurer un peu la culture occidentale chrétienne? Eh bien, je dirais que, tout d'abord, le problème. Oui. Il n'y a jamais une cause unique dans la vie. Il faut toujours éviter, comme le font très souvent les Américains, d'avoir une vision binaire du monde. La vie et la réalité sont très complexes. Et je dirais qu'il faut distinguer toujours la cause lointaine, la cause prochaine lointaine et la cause prochaine. Et donc, pour moi, la cause, et c'est je rejoins M. Dupuis sur ce point, la cause lointaine est une crise spirituelle, mais qui origine avec l'humanisme et le protestantisme au XVIe siècle. Parce que le protestantisme vient établir une distinction entre le monde spirituel et le monde temporel. Et on le voit parce que les princes viennent s'accaparer les biens de l'Église. Et ils affirment eux-mêmes que la religion doit s'occuper de la religion et le monde temporel du monde temporel. Donc, c'est plus qu'une distinction, c'est une séparation. C'est une séparation. Oui, c'est un divorce. Un divorce. Donc, voilà, le divorce a été plus ou moins brutal, dépendamment des pays, ou a été plus long. La cause prochaine, lointaine, a été bien sûr la révolution française, qui n'a pas eu que des conséquences en France, mais dans le monde entier, où le peuple, finalement, on place le peuple à la place de Dieu. L'autorité, c'est maintenant le peuple. L'autorité et le peuple, et finalement, l'Église n'a plus sa voie au chapitre. Sachant que, voilà, le monde, on ne peut pas faire de distinction entre le monde spirituel et temporel, puisque l'être humain est fait d'un corps et d'une âme, et non pas de deux entités séparées. Oui. Et la cause prochaine, prochaine, est finalement le triomphe du communisme au cours du XIXe siècle et du XXe siècle dans notre monde, même capitaliste, parce que le communisme, dans le communisme, il faut distinguer le capitalisme économique, qui était plus ce qui se passait en URSS et même en Corée du Nord, et le communisme métaphysique, qui a été véhiculé surtout par Trotsky. Donc, et dans notre monde occidental, bien que militairement, politiquement, l'Occident ait gagné, ou ce qu'on appelle l'Occident, les alliés ou le camp du bien, pour ceux qui verraient le camp du bien, bien que ce camp ait gagné, le communisme moral a gagné aussi et a réussi à s'insinuer dans nos sociétés. Une genre de mentalité socialiste, communiste. Oui, oui, parce que finalement, le communisme, qu'est-ce que c'est? C'est la création d'un nouvel homme, voilà, une sorte de saint-jou, de perversion du nouvel homme dont parle Saint-Paul. Et c'est ce que nous sommes en train de faire par la destruction de la famille, la théorie du genre et tout ça, c'est vraiment la création d'un nouvel homme. Ce qu'on appelle aussi le marxisme culturel, culturellement, nous sommes un peu à l'image de Marx. Voilà, c'est cette volonté de détruire Dieu, de nier le fait que nous soyons créés à l'image de Dieu. Et justement, par le processus dans l'éducation, comme l'affirmait M. Dupuis avec Justesse, c'est qu'autrefois, surtout lorsqu'on regarde le collège classique, qui est un copier-coller du cursus romain, le but de ce cours était de former des hommes, on forme des hommes. Et aujourd'hui, on forme des travailleurs. Et dans ce sens, on forme les gens à la médiocrité. Et pourquoi cela? Bien, plus les gens sont médiocres, moins ils réfléchissent et moins ils réfléchissent, moins ils ont de chances de se rebeller ou de contester le pouvoir en place. Des moutons dociles aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et voilà, il faut, pour moi, un très bon livre à lire, c'est Orwell, George Orwell, 1984, lorsqu'on a lu ce livre, on comprend, on voit vraiment, on se voit dans son livre. On voit notre monde actuel où la populace, voilà, parce que j'aime mieux le mot populace parce que ça montre vraiment ce qu'ils sont, c'est vraiment ce mépris de la basse classe qui, en fait, ne se rebelle pas parce que, finalement, elle est enfermée dans son monde, fait des jeux de hasard, la pornographie, le sport, la météo. Et on voit au Québec, quels sont les principaux sujets de conversation des gens, c'est la sexualité, le sport et la météo. Et donc, on a détruit l'homme, on a détruit ce qui fait de lui un homme. Et le but, c'est de détruire son âme, d'en faire des machines. Et, voilà, pour moi, la solution, c'est, à cette crise, c'est faire un peu ce que nos bons évêques canadiens-français affirmaient dans le passé, c'est le retour à la terre, le retour à la réalité et l'éducation, voilà. Se former, lire beaucoup et s'informer aux bons endroits, bien sûr. Mais c'est vraiment revenir afin de rebâtir une élite catholique qui soit capable de répondre. Mais aussi de répondre en s'adaptant aux gens pour les élever. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle avec les gens, on n'a plus le même discours, on a les mêmes mots. Mais derrière les mots, on n'a plus les mêmes définitions. Et donc, il faut aussi avoir des gens qui soient capables de s'adapter à ces gens-là pour les élever ensuite, pour leur dire, bien, ce que vous dites ou ce que vous affirmez ou ce que vous pensez, voilà, ce n'est pas tout à fait juste. Je vais essayer de vous aider pour vous élever. Parce que, on a, depuis 50 ans, on a formé les gens à la médiocrité, eh bien, comme le faisait le monde ancien, la noblesse, il faut élever les gens vers les hauteurs. Merci. Alors, M. l'abbé Berthaud, vous, vous êtes directeur d'école. Alors, vous êtes responsable d'élever les âmes de vos enfants, de ces enfants qui fréquentent votre école. Alors, que pensez-vous être à l'origine de cette décadence que nous voyons en Occident? Et comment proposez-vous nous sortir de là? Eh bien, un mot peut-être, une imposture, c'est la rupture. Il me semble que, pour l'avoir vécu personnellement, je me suis trouvé jeune sans avoir aucun accès possible à un passé, à une histoire. Et c'est comme si on me maintenait dans une ignorance par rapport à ce qui a été, ce qui était une réalité à laquelle je n'avais plus accès. Vous étiez déraciné, c'est comme si on vous disait, vous êtes libre, mais on venait de vous couper de toute attache au passé. Oui. Et figurez-vous, c'est un peu stupide ce que je vais vous dire là, mais ce sont des petits éléments qui ont éveillé en moi une quête, une recherche. D'abord, l'amour des vieilles choses, un petit peu, c'est-à-dire le vieux bois, les vieux meubles. Je me souviens très bien, jeune, j'avais trouvé de la beauté dans ce travail artisanal. Le bois parlait. Il me semblait qu'il y avait là quelque chose d'authentique par rapport à une production moderne, confortable peut-être, mais sans authenticité, sans profondeur. Oui, alors, par exemple, Ikea, cette boîte qu'on peut assembler les éléments. Exactement. Alors ça, pour vous, c'est une incarnation de la modernité. Je suis un jeune homme qui sort de l'école publique et je n'ai pas de voie d'accès à quelque chose qui m'est hermétiquement fermé. Donc, ça a été un petit biais comme ça qui a éveillé en moi l'idée de me dire qu'il y a des choses qui ont de la valeur et j'ai du mal à y avoir accès. Et puis, figurez-vous, une deuxième anecdote. Je suivais des cours de tennis avec ma famille. Et puis, à un moment donné, c'était une ruine qui était là, pas loin. Et je descends dans la cave. J'étais en fait dans l'ancien presbytère. Et là, je découvre un amoncellement de vieux livres pourrissants dans la cave. C'était toute la bibliothèque de cet ancien presbytère qui était là et qui avait été jeté. J'ouvre un vieux bouquin qui, pour moi, respirait des odeurs presque inconnues. Et puis, je vois là le prêtre à l'hôtel. Doit-il retirer sa perruque ou non ? C'est ouvert devant moi un univers. C'était une église qui avait des lois. C'était une église qui avait des coutumes, un règlement. Quelque chose de, comment dire, il y avait des choses importantes qui nécessitaient qu'un prêtre retirer sa perruque, vous voyez. Alors, dans cet univers-là, on baignait, nous, dans une liturgie d'innovation, sans que ni tête. Et on était extrêmement perturbés. Enfin, on sentait qu'il n'y avait aucune authenticité. Vous parlez de la nouvelle liturgie à la suite du Deuxième Concile. Voilà. Alors, presque instinctivement, il s'est produit cette compréhension qu'il y avait une rupture. On m'avait coupé d'un accès à un passé. Alors, voilà l'expérience un peu personnelle. Et je pense que, enfin, ça a été mon chemin. Mais non, je sais que j'ai beaucoup de camarades d'école qui n'ont pas eu cette perception-là, mais qui ont vécu, par contre, la rupture. Et pour eux, la rupture, elle a été, ce n'était pas une quête vers quelque chose qu'on leur cachait, c'était suivre un mouvement. Et puis, ils ont vécu cette rupture dans leur chair. Enfin, ils ont, je ne sais pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais ça a été l'abandon total. Donc, il me semble, si vous voulez, qu'il y a une malhonnêteté et il y a une volonté de nous déraciner. Et ça, pour moi, ça a été une cause importante, ou disons une approche importante pour comprendre un peu ce monde et comprendre qu'en fait, nous étions extrêmement vulnérables, devenus extrêmement vulnérables. Alors, ça rejoint un petit peu ce que dit M. Dupuy, M. Labbé, là, peut-être plus, comment dire, expérimental. En tout cas, dans ma fonction d'enseignant, disons, de directeur d'école, dans laquelle j'ai l'honneur de pouvoir évoluer depuis presque une trentaine d'années, ça a toujours été mon, on l'appelle, le leitmotiv, c'est-à-dire de donner aux enfants accès à un patrimoine qui est le leur. Et puis après, ça nécessite vraiment une formation pour savoir l'utiliser, le recevoir et le faire fructifier. Mais si on n'a pas accès à ce patrimoine, comment voulez-vous qu'on demande à ces enfants de faire fructifier quoi que ce soit? Excellent. Alors, un retour au patrimoine même culturel peut précipiter un retour au réel. Je crois que, il y a une chose qui m'inquiète cependant, je dois avouer, c'est un peu le Canada qui m'a fait toucher du doigt. Ça, c'est quand on est privé d'une culture, je dirais, d'authenticité, eh bien, je m'aperçois qu'il n'y a pas forcément la soif qui s'accompagne de ce manque. Et on a malheureusement l'habitude de ce fait-là, de désir qui s'appauvrit. Quand vous n'avez plus de culture, ce qui est dramatique, ce n'est pas tellement ne plus avoir de culture, mais c'est de ne plus avoir soif de culture. Et je pense que pour la religion, c'est la même chose. Il reste un malaise, quelque chose qui ne va pas, mais mettre le doigt dessus, ce n'est pas toujours facile. Il faut que nous soyons un peu des éveilleurs, je pense. Alors, merci beaucoup. M. Delassus, vous êtes en France, vous oeuvrez en France. Ce n'est pas le même contexte qu'au Québec, mais par contre, en Occident en général, nous voyons ce déracinement. Nous voyons qu'il s'est opéré une transformation très rapide au cours des années 60, un peu partout. Alors, vous, quelle est l'origine de cette rupture? Quelle est l'origine de cette rupture sociétale et cette décadence qui s'installe? Et quelle est la solution pour vous? Alors, comme disait M. l'abbé Blanchard, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs causes. Mais déjà, la première qui nous vient immédiatement à l'esprit quand on regarde l'histoire récente, c'est d'abord que l'Église, maîtresse de vérité, non seulement n'enseigne plus la vérité, mais ne condamne plus l'erreur. Je vais vous donner un exemple, la loi sur l'avortement en France. Tous les politiciens pensaient qu'elle ne passerait pas. Ils ont affirmé ensuite que si elle était passée, c'est parce que les évêques n'avaient pas parlé. Voilà donc l'origine. L'Église, il faut le constater aujourd'hui, n'enseigne plus la vérité et ne condamne plus l'erreur. On le voit encore avec le synode sur l'Amazonie. Mais comment imaginer que l'Église a pu en arriver là ? Alors, permettez-moi de faire un peu d'histoire, même si je ne suis pas moi-même historien. Mais quand on regarde l'ère moderne, on voit qu'avec Constantin est née une forme de société absolument extraordinaire qu'on a appelée la chrétienté, et qu'on peut schématiser de la façon suivante l'union de l'Église et de l'État, du trône et de l'autel. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux pouvoirs, il n'y a plus qu'un seul pouvoir comme dans l'Antiquité, il y a deux pouvoirs, un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel, et que ces deux pouvoirs sont distincts mais unis et doivent agir en concorde, chacun ayant un rôle propre. Et toute l'histoire, en gros, depuis le IIIe jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, a été justement le développement de cette civilisation chrétienne, de cette unité entre l'Église et l'État, avec des empiétements, des retours en arrière, des débordements, etc. Mais on arrive quand même à cette société chrétienne, et il est évident que ça devait chatouiller le démon, et que, voyant qu'il n'arrivait pas à attaquer cette espèce d'entité solide que constituait l'union de l'Église et d'État, a voulu essayer de les séparer. Alors la première chose qu'il a fait, l'abbé Blanchard l'a rappelé, c'est effectivement la naissance du protestantisme. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu la naissance de deux Églises, mais que ce soit à côté de l'Église catholique ou de l'Église protestante, on restait quand même avec une union de l'Église et de l'État, et les deux plus ou moins s'imprégnaient. Donc, il est arrivé après ça le siècle des Lumières, où ils ont dit, il faut s'attaquer à l'État, puisque l'État protège l'Église et que ça permet à l'Église d'être chair de vérité. Et ils se sont dit, effectivement, du jour où il n'y aura plus de soutien temporel, l'Église, on va pouvoir l'attaquer. Et c'est effectivement ce que l'on voit. En tout cas, ça se voit très bien dans l'histoire de France. À partir du siècle des Lumières, on voit l'attaque des systèmes temporels. Et il y a une espèce de... C'est le développement de la franc-maçonnerie et tout ça. Il y a une lente dégradation, mais très lente et très peu perceptible. Mais il y a un catalyseur qui est la Révolution française. Et là, effectivement, on voit une première forme de séparation de l'Église et de l'État, qui va se répandre dans le monde entier. Et ensuite, va gagner petit à petit, pays par pays, continent par continent. Et puis, va arriver au XXe siècle une grande majorité de nations qui auront pratiquement fait le pas. Et celles qui resteront, à ce moment-là, voient... C'est le communisme qui se charge de cette deuxième étape. Et on arrive donc à des pays qui, sur le plan temporel, se coupent des racines spirituelles. Et à ce moment-là, on voit naître le modernisme. Très vite, Saint-Piedis a vu le danger et elle l'a condamné. Et malheureusement, ce modernisme, donc qui était fait en deuxième étape pour miner l'Église, a été très sérieusement condamné par Saint-Piedis. Et puis, Pionze l'a malheureusement un petit peu réhabilité. Pidouze a fait encore beaucoup pour le freiner. Mais malheureusement, il a continué à gagner faute d'action vraiment ferme. Et il a été complètement sacralisé au Concile. Ce qui fait qu'après avoir détruit le plan temporel, ils ont détruit le plan spirituel et obtenu une complète séparation des deux domaines. Et quasiment une annihilation de l'Église. Voilà, très schématiquement, on pourrait dire que c'est un peu très schématique. Ce qui a causé ce chaos sociétal que nous voyons. Alors, comment est-ce qu'on pourrait revenir en arrière maintenant ? Je pense qu'il faut remonter le processus à l'envers. C'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est montrer où sont les erreurs. Donc, ça suppose une formation. Et rétablir la vérité. C'est une des premières choses, je pense, dont nos contemporains ont besoin. C'est d'avoir un phare. Et même si l'Église ne le fait plus aujourd'hui, ou mal, ou que certains prêtres, il faut que nous ayons, nous, à cœur de connaître cette vérité, et de condamner et de lutter contre les erreurs que l'on trouve. Mais ça ne suffit pas. Après ça, il faut reprendre le modèle de la chrétienté. Il y a dans un deuxième temps le rétablissement d'un État chrétien, puisque l'un ne va pas sans l'autre. L'Église éclaire l'État, mais l'État protège l'Église. Donc, il faut que nous marchions sur deux jambes. Et le rétablissement de la vérité ne suffit pas. Nous avons un combat temporel. Et qu'on peut voir, si on schématise un petit peu, de quatre façons. La première façon, c'est de rétablir de vraies familles. Et en cela, ce que fait Campagne qui vit, on voit, est primordial. Ensuite, il y a la défense des écoles. Et là encore, les exemples comme l'école de la sainte famille est essentielle. Et après ça, vous avez le rétablissement d'institutions sur la propriété qui essayait d'éviter à l'État de spolier notre argent pour nous permettre de vivre. Et justement, un des points qu'avait très bien vu Marx, c'est qu'il fallait prendre l'argent des familles nobles pour leur éviter d'avoir les moyens de diffuser la vérité. Donc, si on veut diffuser la vérité, il faut défendre ces moyens. Et pour que ces trois piliers ne soient pas, comment dire, balayés d'un trait de plume par un décret ou un autre, il y a un quatrième volet aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le rétablissement d'institutions concrètes qui protègent ces trois premiers domaines que sont la famille, l'école et la propriété privée. Voilà un peu d'où je vois le mal et comment je vois qu'on pourrait corriger à notre petit niveau ce que l'on pourrait faire. Alors, nous avons fait le tour de cette question temporelle, de la décadence temporelle en société. Et nous avons déjà touché sur les problèmes internes de l'Église catholique qui ont commencé il y a peut-être cent ans, vers la fin du 19e siècle avec le modernisme. Et ensuite, ce modernisme a été baptisé ou béni durant le deuxième concile. Alors, ce qui nous mène à notre deuxième question sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, alors la question des problèmes au sein de l'Église. Alors, dans l'Église, quelque chose de semblable à ce que nous avons décrit dans le monde extérieur semble se passer. Il y a l'équifaction des dogmes, de la morale. À Maurice Letetia, l'exhortation apostolique du pape François publiée en 2016 semble parler d'une volonté divine en faveur des actes pécamineux dans des circonstances complexes. Une déclaration récente du pape François à Abu Dhabi, co-signée par François, va dans le même sens, affirmant que la pluralité des religions est une sage volonté divine. Finalement, le synode sur l'Amazonie, qui vient de se tenir à Rome, semble mettre l'idolâtrie païenne, la fameuse Pachamama, sur le même pied que le culte chrétien. Alors, messieurs les abbés, monsieur Dupuis et Delassus, est-ce qu'il y a une corruption profonde des membres de l'Église, dans la hiérarchie notamment? Et si oui, quelle est la cause de cette décadence et quelle en est la solution, selon vous, monsieur Dupuis? Oui, corruption de l'Église, du clergé, de toute la chrétienté, absolument, c'est certain. D'où vient cette corruption? Bien, il y a plusieurs aspects. Ça a d'abord été, d'après moi, une corruption intellectuelle. Je remonterais au 19e siècle, puis on peut remonter sûrement plus haut que ça. Peut-être que l'abbé Marchand, on en parlait du protestantisme tantôt, peut-être qu'il va remonter plus haut. Mais moi, je me suis intéressé, surtout au 19e siècle, dans ma thèse de doctorat, qui était consacrée au cardinal Tachereau et au catholicisme libéral. Alors, c'est quoi le catholicisme libéral? C'est finalement une espèce de compromis. À l'époque, on ne parlait pas de compromis, on parlait plutôt d'un modus vivendi, mais le modus vivendi a conduit au compromis. Le compromis a conduit, après, à la compromission. Et puis, bon, on se retrouve avec des statues païennes à Saint-Pierre-de-Rome. Alors, disons, le problème qu'on a aujourd'hui, il ne date pas d'hier, mais il faut remonter assez loin, il faut faire un bon diagnostic et l'histoire nous aide à ça. Quelle est l'erreur que les catholiques libéraux ont faite au 19e siècle? C'est d'abord abandonner les principes sous prétexte de pragmatisme. Parce que le cardinal Tachereau, par exemple, disait toujours, « Ah, il faut prendre les hommes tels qu'ils sont. » Mais ça, c'est vrai, Jésus-Christ aussi prenait les hommes tels qu'ils sont. Mais ce n'est pas parce qu'on prend les hommes tels qu'ils sont qu'il faut amollir les principes. Et là encore, je cite Joseph Demes qui disait, « On peut se relever de tout, sauf de l'abandon des principes. » Et petit à petit, les catholiques libéraux du 19e siècle ont abandonné les principes. On continuait officiellement à les défendre. On en parlait dans les séminaires, mais c'était comme très, très théorique. C'était comme coupé de la réalité. Par exemple, le principe de l'union de l'Église et de l'État. L'État doit être catholique. Même si l'histoire fait en sorte que maintenant, on n'a plus d'État catholique, même si on ne pourrait pas, du jour au lendemain, revenir à des États catholiques, il ne faut jamais oublier que l'État devrait être catholique. Et là, aujourd'hui, c'est grave parce que, déjà, le clergé en parlait pas beaucoup depuis la Révolution française, mais à partir de Vatican II, ils ont même défendu le principe contraire que la situation idéale, c'est la séparation de l'Église et de l'État. On trouve ça dans le document « Godium at space ». Alors, donc, on a un problème qui remonte à loin. Ensuite, ça a été plus loin. Ça a été sur une corruption, je dirais, de la pratique des prêtres. La pratique des prêtres qui ont descendu de la chair pour aller faire du travail de laïcs sur le terrain. Ils sont allés dans des usines, les prêtres ouvriers, par exemple, pour organiser des syndicats. Et ça, c'est comme si le prêtre est descendu de la chair et puis les laïcs, eux autres, sont montés en chair pour nous parler de religion. Alors, il y a eu un désordre qui s'est installé. Ça, c'est avec l'action catholique des années 40-50. Ça l'a préparé Vatican II. Maintenant, on est rendu beaucoup plus loin. C'est même la corruption des mœurs dans le clergé. Mais la corruption des mœurs dans le clergé, c'est un phénomène récent. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des pêcheurs. Mais d'une manière aussi généralisée et surtout aussi protégée par la hiérarchie que ce qu'on a vu dans les derniers temps, bien, c'est bien de valeur. Ça a commencé après le concile Vatican II. Toutes ces abus-là, regardez, ce n'est pas des prêtres des années 1920-1930 dont on parle. Ils sont tous morts. Et les historiens qui ont étudié l'histoire de l'Église n'ont pas trouvé de traces d'une telle corruption de mœurs dans le clergé avant. Je pense, par exemple, ici au Québec, on a un excellent historien, Serge Gagnon, qui s'est spécialisé un peu sur l'étude de la morale sexuelle du clergé. Il a écrit un très beau livre qui s'intitule « Plaisir d'amour et crainte de Dieu ». Et lui est arrivé à la conclusion que le clergé canadien-français de la première moitié du 19e siècle était généralement impeccable sur le plan des mœurs, premièrement. Et deuxièmement, il était loin d'être obsédé par la sexualité, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est notre époque actuelle qui est obsédée par la sexualité et qui veut projeter dans le passé cette obsession-là. Alors, donc, corruption d'abord intellectuelle, deuxième étape, corruption par un activisme mal compris, et troisièmement, ça débouche sur la corruption des mœurs. C'est bon, avec les pachamamas, on est rendu presque au sommet. Je pense que Saint-Paul, je pense que c'est dans l'épître aux Romains, parle de comment l'idolâtrie mène à un aveuglement intellectuel puis ensuite des mauvaises mœurs. Justement, c'est ce même trajet qu'il décrit. Effectivement. Par exemple, une des questions qu'on se pose, c'est quelle est la cause de l'homosexualité? Il y en a qui disent que c'est une question génétique. On n'arrive pas à le prouver. Il y en a qui disent que c'est une question d'éducation, de culture. Ça, ça me semble peu croyable. D'autant plus que c'est un phénomène assez minime, l'homosexualité. Selon Statistique Canada, il y a 1 % de gens qui sont homosexuels. Mais regardons quelle est la réponse de l'Église. Saint-Thomas d'Aquin, lui, disait que c'était plutôt un problème de l'âme. Ce n'était pas une maladie ni de la société ni du corps, mais un problème de l'âme. Et Saint-Paul disait dans l'Épître aux Romains, ils se sont jetés, les hommes se sont jetés sur les hommes, les femmes sur les femmes à cause de leurs idoles. Alors, l'idolâtrie débouche sur la corruption des mœurs. Mais de quelle idolâtrie parle-t-on? J'ai parlé du catholicisme libéral, des compromis qu'on a essayé de faire, mais c'est quoi la différence entre le catholicisme et le libéralisme? Bien, je le résumerai ainsi. Le catholicisme, c'est la religion de Dieu qui se fait homme. Le libéralisme, c'est la religion de l'homme qui se fait Dieu. Et l'homme qui se fait Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Ça rejoint un peu la thèse de l'abbé Marchand qui disait que la pourriture a commencé avec l'humanisme. Donc, c'est le culte de l'homme, des capacités infinies de l'homme qui doivent être développées pour créer un monde meilleur. Alors, M. l'abbé, dans l'Église, vous voyez cette décadence. Justement, vous faites partie d'une fraternité sacerdotale, c'est-à-dire un groupe de prêtres qui est différent des prêtres que nous voyons normalement ou que nous voyons de moins en moins, de toute façon. Mais quelle est la différence entre votre fraternité de prêtres et les autres prêtres que nous voyons dans les églises, dans les paroisses, la plupart du temps? Et est-ce cela une solution à la crise ecclésiale? Eh bien, je dirais que lorsque vous fréquentez la médiocrité, ou vous ne récoltez que la médiocrité, et lorsque vous fréquentez la perfection, non pas au sens de la perfection divine, mais au moins ce qui peut être humainement possible, eh bien, vous récoltez justement ce fruit de la perfection ou du désir de perfection. Et je dirais que les communautés traditionnalistes ont le bon côté, c'est qu'il y a une certaine recherche de cette perfection tant doctrinale, parce que, soyez parfait comme mon Père qui est au ciel est parfait, et donc nous devons chercher cette perfection qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et les aspects, que ce soit la doctrine catholique telle que nous la voyons, et l'expression visible dans la liturgie, eh bien, justement, il y a ce désir. Mais lorsque vous avez des gens qui ne fréquentent que la médiocrité, parfois, non pas par choix, mais simplement parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Beaucoup de jeunes qui souhaitent devenir prêtres, mais qui ne connaissent pas l'existence de la fraternité Saint-Pierre, de la fraternité Saint-Piedis, bon, ils se rabattent sur les séminaires diocésains, et après, ils sont déçus, et ils disent, bon, finalement, je ne suis pas appelé à devenir prêtre. Donc, on ne peut pas les accuser de cela, mais voilà, c'est le fruit, finalement. La médiocrité ne donne des fruits médiocres, voire aucun fruit. Et donc, il y a cette recherche de perfection, et justement, au 18e siècle, il y a eu une sorte d'intellectualisation de notre foi, ce qui fait en sorte qu'on a abandonné le centre de notre religion, qui n'est pas ni un livre, ni une instance, c'est une personne. Notre religion, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et au cours de notre vie, qu'est-ce que nous avons à faire? Bien, c'est d'établir cette relation d'amour entre nous et le Christ. Et malheureusement, le clergé, et pour moi, ça n'a pas commencé à Vatican II, ça a commencé bien avant, c'est cet abandon de la recherche de notre Seigneur, qui est le centre, et c'est de rechercher l'homme. Parce que oui, finalement, je dirais que même ces modernistes-là ont vu une réalité, c'est que beaucoup d'hommes sont abandonnés ou ont abandonné Dieu. Mais ils ne se sont pas posé la question, pourquoi ils ont abandonné Dieu? Eh bien, c'est parce que ces gens-là se sont coupés du fait de phénomènes sociaux comme la révolution française en France, la déchristianisation des villes d'abord et des milieux ruraux ensuite, eh bien, ces gens-là se sont déconnectés du Christ. Et donc, les prêtres se sont dit, eh bien, pour ramener ces gens-là, eh bien, il faut aller vers eux. Mais non, il faut que les gens viennent vers le Christ. Parce que le monde est toujours beaucoup plus séduisant que notre Seigneur. Une église, lorsqu'on n'est pas habitué, une église être devant le tabernacle tous les jours pendant une heure, pour le commun des mortels, c'est très ennuyant. Et donc, les gens auraient mieux affaire à aller ailleurs au cinéma. Mais pour nous, prêtres, eh bien, si nous ne passons pas ce temps devant notre Seigneur, eh bien, que pouvons-nous apporter au monde? Et cet abandon du Christ par le clergé au 18e siècle, par cette intellectualisation, a tombé après dans l'activisme, ce qu'on appelle l'américanisme, c'est-à-dire l'activisme, tout en abandonnant l'aspect spirituel. Et lorsque l'on voit la crise qu'il y a eu au 20e siècle dans l'Église, eh bien, ce n'est que le résultat d'avoir abandonné, par exemple, tous les actes de piété. Le prêtre qui est tenu à réciter le brévière tous les jours, le prêtre qui n'est pas tenu, mais qui est fortement recommandé de célébrer la messe tous les jours, de réciter le chapelet aussi, eh bien, au début du 20e siècle, beaucoup de prêtres ont abandonné la piété, la spiritualité, pour ne s'occuper que des hommes. Mais lorsqu'on garde la vie des saints, qui ont fait beaucoup, finalement, d'activités, ce qu'on appelle l'apostolat, eh bien, ils passaient leur nuit devant le tabernacle afin d'apporter ce qu'ils avaient reçu de notre Seigneur vers les gens dans la journée. Ils passaient leur nuit en adoration, et un grand exemple, c'est le cardinal Fulton Sheen, qui passait des nuits entières devant le tabernacle, et il faisait deux heures d'oraison par jour, une heure le matin, une heure le soir, lorsque tout le monde était couché, qu'il avait fait tout son travail de pasteur. il allait passer une heure devant la tabernacle avant d'aller se coucher. Beaucoup de prêtres ont abandonné notre Seigneur et se sont tournés vers le monde, et malheureusement, lorsque l'on tourne le dos à Dieu, et qu'on oublie Dieu, et qu'on regarde le monde, eh bien, on perd de vue pour qui on est, pour qui on travaille. Et ces gens ont oublié, les prêtres ont oublié, malheureusement, je ne dis pas tous, mais pour beaucoup, ils ont oublié qu'ils sont prêtres de Jésus-Christ. Ils ne sont pas prêtres des hommes, ils sont prêtres de Jésus-Christ. Notre sacerdoce est une participation du sacerdoce du Christ. Et donc, notre travail, c'est d'être ces ponts entre l'homme et le Christ. Mais c'est... Mais voilà, si on souhaitait être de mauvais architectes et construire des ponts qui ne vont nulle part, eh bien, on construit le pont qui va de l'homme et finalement qui s'arrête à mi-chemin, qui ne va pas vers Dieu. Et donc, voilà, c'est vraiment notre devoir, justement, nous prêtres, de retrouver l'essence de notre sacerdoce. Et c'est pour ça que, finalement, ça conduit à toutes ces extravagances aujourd'hui dans l'Église. C'est parce que nous avons perdu de vue Dieu. Et, pardon, je veux dire, juste pour terminer, c'est que, vous savez, même le Sénat sur l'Amazonie, tout ça, alors, ces gens-là, de toute façon, ils ont de bonnes intentions. Voilà, mais comme on dit... On l'espère. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, ils ont de bonnes intentions, mais finalement, ils n'ont pas le bon pivot. Ils prennent l'homme comme pivot au lieu de prendre le Christ. Parce que, bien sûr, voilà, tout le monde, voilà, personne n'est contre, là, jeter de la pollution dans nos rivières, de polluer notre air et tout ça. Bien sûr, il faut faire attention à notre environnement. Mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est un don de Dieu et nous n'en sommes que les administrateurs. Et donc, nous devons administrer ce bien comme de bons intendants pour les générations prochaines, parce qu'eux aussi devront vivre. Ce sont des hommes qui ont été créés par Dieu et qui, eux-mêmes, doivent être sauvés. Et donc, il faut leur donner aussi, justement, ces conditions temporelles pour les aider à aller au ciel. Mais on ne protège pas la terre pour protéger la terre. La terre en elle-même, je veux dire, elle s'en fiche, hein, les animaux, voilà. La terre a été créée pour nous, pour l'homme, eh bien, il faut en prendre soin pour donner les mêmes conditions aux générations futures pour se sauver aussi, d'avoir... Parce que, voilà, c'est si dans 50 ans, les gens meurent tous de faim, mais c'est vrai que, voilà, comme on dit, vente à famine à point d'oreille. Donc, comment peut-il être ouvert à la parole de Dieu s'ils n'ont pas leurs besoins temporels au moins satisfaits? Donc, voilà, les intentions peuvent être bonnes, mais le pivot est corrompu. Voilà, le pivot qui est l'homme, voilà, n'est pas le bon point de vue. Non, il faut se placer de l'optique de Dieu. Merci, M. l'abbé. Alors, M. l'abbé Berthoud, l'abbé Marchand avait parlé de crise du sacerdoce. Alors, vous, vous faites partie de la fraternité sacerdotale Saint-Piedis. Alors, c'est une fraternité qui a été fondée par Mgr Marcel Lefebvre dans les années 70, suite au changement de la liturgie. M. l'abbé Marchand avait parlé de montrer son dos à Dieu. Donc, la nouvelle messe est le prêtre fait face au peuple, mais a le dos vers la croix. Et donc, Mgr Lefebvre a voulu préserver l'ancien rite, c'est-à-dire le rite traditionnel, et vous faites partie de cette fraternité-là. Croyez-vous que la fraternité Saint-Piedis est la solution ou une des solutions à la crise du sacerdoce, qui est à l'origine de la déchéance que nous voyons aujourd'hui au sein de l'Église? La fraternité sacerdotale Saint-Piedis a certainement un rôle très important à jouer. Voyez-vous, l'Église catholique, instituée par le Christ, elle a une mission, elle est toute simple, cette mission. Le Christ est venu nous enseigner les moyens du salut, la vérité. Son enseignement, c'est l'enseignement du Fils de Dieu. Et il faut que cet enseignement reste accessible. Et pour ça, il faut des ministres de cette parole de Dieu. Et donc, l'Église, elle est, en quelque sorte, intendante des biens du Seigneur. C'est l'épouse du Christ, comme l'épouse peut être l'intendante des biens de la famille. Et elle n'a pas vraiment d'autres missions. Ce n'est pas elle qui va inventer, innover. Sa mission n'est pas de se mettre au goût du jour. Elle est là pour que la transmission se fasse et mettre au contact de son époux les âmes. Et c'est toujours d'actualité. La présence du Christ, ici, nous est accessible en raison de l'Église. Et puis, vous avez cette parole redoutable de l'Évangile qui dit que les enfants ont demandé du pain et on leur a donné des pierres. Est-ce qu'il y a un crime plus grand que cette soif, cet appel, cette faim des enfants ? Et celui qui est chargé de nourrir ses enfants ne viendrait de manière ironique et cynique que donner des pierres à ses enfants ? Enfin, quel est ce monstre-là ? Il me semble que si la fraternité a un rôle à jouer, voyez-vous, la fraternité, ce n'est pas qu'elle se substitue à l'Église. C'est vrai que nous sommes en désobéissance avec une nouvelle pastoral, une nouvelle liturgie. C'est vrai que Mgr Lefebvre a dit non, on ne peut pas. Que les relations avec l'autorité restent difficiles. Mais il faut voir que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un choix de vie, c'est-à-dire, est-ce qu'on continue à répondre à l'appel des âmes qui se noient ou qui meurent ou qui appellent parce qu'elles ont faim ? Ou est-ce qu'on dit je ne veux pas entendre ce bruit, mais je dois me ranger, je dois suivre le courant et puis dire oui à tout ce qui se passe ? Voilà, ça a été le dilemme profond. Oui. Et c'est finalement le bienfait que nous a donné Mgr Lefebvre à travers sa fraternité, peut-être même avant l'accès à la, je dirais, aux richesses d'un patrimoine dont nous avions soif, patrimoine spirituel, patrimoine cultuel, accès à cette densité, à cette authenticité dont on était privé. On s'est rendu compte que la richesse qu'il nous donnait, c'était de nous donner une autorité, son autorité. Et ce monde aussi, on n'a peut-être pas assez parlé, mais il y a une crise de l'autorité. Et cette crise de l'autorité, si vous voulez, le Christ dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est un peu ça. Et on doit, Mgr Lefebvre, d'avoir engagé toute sa personne, son épiscopat, dans un moment où c'était redoutable de s'opposer à une autorité. Je sais qu'on lui en veut beaucoup, d'avoir pris des positions difficiles, mais il a voulu, comme un père, si vous voulez, pouvoir envoyer comme des petits canaux de sauvetage auprès des âmes qui se dannaient. Je veux dire, qui peut jeter la pierre à cet évêque-là qui a eu ce geste, je dirais, de charité, d'humanité, tout simplement peut-être, aller répondre à cet appel si légitime. Écoutez, quand Moïse s'adresse à Pharaon pour demander la liberté du peuple juif, il dit, laissez-nous prier comme nos pères, laissez-nous aller dans le désert. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus légitime de demander à pouvoir trier comme... Eh bien, longtemps, longtemps, il faut dire, dans l'Église, c'était chose interdite, c'était chose pécamineuse, c'est inadmissible, c'est cette usurpation, cette, comment on appelle ça, on appelle ça la usurpation du pouvoir, non, c'est abus de pouvoir, c'est inacceptable, c'est plus une question d'obéissance là, c'est une question de légitime défense, je dirais, vous voyez ? Alors, voilà, où en est la fraternité, aujourd'hui, notre idéal, enfin, je dirais, ce qui nous motive, c'est cette transmission auprès de ceux qui appellent parce qu'ils ont faim, c'est aussi pouvoir former des prêtres pour pouvoir répondre à ces appels et pouvoir avoir cette liberté de dire, tu appelles au secours, je te tends la main, voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Delassus, crise dans l'église, le synode sur l'Amazonie, ses idoles dans une église pas loin de Saint-Pierre et ensuite, ses cérémonies dans le jardin du Vatican où on se prosternait devant cette idole de l'Amérique latine, Pachamama, la mère Terre. Alors, n'est-ce pas incroyable que nous en sommes rendus là ? N'est-ce pas incroyable qu'il y a un tel aveuglement, justement, celle dont parlait Saint-Paul dans l'Épître aux Romains ? Alors, quelle est la cause de ce phénomène que nous voyons se dérouler maintenant en tant... Il est vrai que si on décrivait ce qui se passe aujourd'hui à un catholique bontain il y a 50 ans, je suis persuadé qu'il ne voudrait pas y croire. Et on ne comprend pas comment aussi peu de temps la Sainte Mère, l'Église, a autant changé pour être charitable dans les termes que j'emploie. Alors, évidemment, on a parlé du modernisme, on a parlé de l'enseignement de la vérité qu'elle ne fait plus, etc. Allons un peu dans le détail et pour expliquer un peu comment ça a pu se passer, comment concrètement les ennemis de l'Église ont réussi à ébranler cet édifice pour ne pas dire le démolir complètement. Enfin, heureusement, elle n'est pas encore complètement démolie, mais on se pose des questions quand même certains jours. Je prendrais l'image de la tiare qui représente trois gouvernements de l'Église. La tiare, c'est cette grosse couronne que l'on mettait sur la tête du pape lors de son couronnement. Jusqu'à Paul VI qui a décidé quelque temps, je crois que c'est deux ou trois années après son élection, de la déposer et de ne plus la porter. Les papes portaient ce qu'on appelle la tiare. C'était un empirement de trois couronnes qui représentait le gouvernement de l'Église, l'enseignement de la doctrine et la sanctification des âmes. Trois pouvoirs de l'Église qui détaillaient un peu le pouvoir spirituel de l'Église. Et quand on regarde l'histoire encore, on s'aperçoit très bien que les ennemis de l'Église se sont attaqués plus ou moins successivement à ces trois couronnes l'une après l'autre. C'est vrai que les explications de, par exemple, Ralph Ringen dans Le Rhin, Coul dans le Tibre ou de Roberto Dématéi dans L'Histoire du Concile sont des explications. C'est vrai. Mais ce ne sont pas les seuls et on a du mal à s'imaginer que simplement un débat d'idées puisse en arriver là. Alors prenons, par exemple, la première, le gouvernement. Eh bien, je pense que un des nerfs du gouvernement, c'est l'argent. Et effectivement, quand on regarde, lorsque les ennemis ont commencé à voir que les pays étaient un peu cassés et qu'il n'y avait plus de sonnerie, la première chose, une des premières choses qu'ils ont faites, ils ont quand même mené les trois combats de front, mais ils se sont d'abord attaqués au côté temporel, le soutien matériel, à savoir la destruction des États pontificaux. Et effectivement, c'est un drame que l'Église n'ait plus son État pour pouvoir avoir ses informations, sa liberté, etc. Et puis derrière, une fois que l'Église n'avait plus d'État, ils se sont attaqués aux finances. Et si on voit des finances à peu près solides jusqu'à Pidouze, on voit très bien qu'à partir de Pidouze, le système se fissure et pour en arriver au scandale de la loge P2, de Mgr Marcin-Cus, etc. Et encore récemment, un trou de 500 millions d'euros, je crois. Comment est-ce arrivé ? Eh bien, je ne peux pas rentrer dans le détail. Je vous conseille simplement de lire un des romans de Malachi Martin qui s'appelle Le Trésor de Saint-Pierre et qui explique très bien comment les francs-maçons, les libéraux, tous les ennemis de l'Église ont infiltré petit à petit le système financier de l'Église pour le déterner complètement de sa vocation. Et donc, l'Église n'a plus ou tout au moins n'utilise plus cet argent pour défendre la vérité. Et voilà pour la première couronne. La deuxième couronne, la couronne de la doctrine, alors là, effectivement, on voit le combat depuis plus longtemps, les... comment s'appelle la... les lumières, puis après ça, le 19e siècle, le 20e siècle avec le modernisme. Et Malachi Martin explique dans son autre roman qui s'appelle Les Jésuites qu'ils ont attaqué spécialement cet ordre-là, qu'ils l'ont particulièrement perverti, et que du jour où le supérieur général a basculé du côté de la théologie de la libération, eh bien, l'Église a lâché. Alors, il y avait des fissures avant, bien sûr, mais cet effondrement s'est fait, et sur le plan doctrinal, ça a permis Vatican II. Et il soutient que si les Jésuites n'avaient pas lâché, on n'aurait pas eu le désastre de Vatican II. Et puis, il y a le troisième volet qui est aussi important, c'est celui de la sanctification. Et là, c'est... je m'en référais encore à Malachi Martin. Je dis Malachi Martin parce que ce sont des romans, ils sont faciles à lire, il a énormément d'informations. Je crois que la fin de sa vie n'était pas un modèle du genre, mais les informations qu'il a, il ne les a sûrement pas inventées et il était remarquablement bien passé puisqu'il était un des adjoints du cardinal Béat pendant très longtemps, donc très introduit au Vatican. Et il explique effectivement qu'à partir du concile, en gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir de cette époque-là, eh bien, il y a une attaque sur la moralité des prêtres catastrophique. Et il donne des dizaines d'exemples, notamment aux États-Unis puisque c'est là qu'il vit et puis il est d'origine anglo-saxonne, en disant qu'en pervertissant les clercs, je vais pervertir les fidèles. Et c'est déjà ce que l'on voit dans des révélations comme Fatima ou autre, en disant, quand Sœur Lucie s'adresse au Père Funtès, en disant, la bataille finale du démon, c'est de pervertir le clergé. Voilà. Donc, voilà les trois raisons. Et je pense également qu'une des raisons où tout est lié, ils ont attaqué les clercs et ils ont attaqué la liturgie parce qu'un ami me faisait constater l'autre jour, c'est une simplification, bien sûr, mais il disait, ces prêtres, ces malheureux prêtres qui sont peu nombreux, c'est pas quand même la majorité encore, ça dépend des régions, il y a des régions qui sont beaucoup plus atteintes. Mais il disait en général, ces malheureux prêtres considéraient qu'ils n'ont plus l'ancienne messe. Ils ont une messe frelatée, en gros, eh bien, ils n'ont plus les grâces attachées à la récitation de la messe et c'est sans doute une des raisons, peut-être pas la seule, pour laquelle ils ont tombé. Donc, vous voyez, je pense que cette origine, il ne faut pas la limiter à une cause, il y a de multiples causes et on peut les rattacher globalement à une cause temporelle, une cause de gouvernement, et une cause de sanctification. Excellent, merci. Alors, j'ai pensé pour la dernière partie de notre rencontre aujourd'hui, je me sens un peu comme dans un océan bouillant avec une épave. Alors, sur quoi concrètement travailler ici et maintenant pour une restauration au moins à un certain niveau de la chrétienté? Au Québec, comme en France, comme en Occident, en général, quelles sont les démarches concrètes qu'un père de famille comme moi-même ou qu'une personne célibataire ou les gens qui regardent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour restaurer la chrétienté, restaurer une société qui a du bon sens en 2019? M. Dupuis. M. Dupuis. Je dirais, premièrement, arrêter de regarder la télévision. OK. Deuxièmement, arrêter... Pas YouTube, mais la télévision. Deuxièmement, arrêter de lire les journaux. Et troisièmement, arrêter de s'abreuver d'une sous-culture qui rabaisse l'homme. Je l'appellerais la sous-culture rock, d'une manière générale. On pourrait lui donner d'autres noms. Quand je disais, revenons au classique, lisons des bons livres, il faut réapprendre à lire. Ça, c'est certain. On perd trop de temps. Et là-dessus, malheureusement, Internet est un piège parce que quand on est sur Internet, on pense qu'on lit. Je ne suis pas sûr qu'on lit vraiment. On regarde beaucoup des gros titres, on regarde beaucoup des images, beaucoup de réactions émotives. C'est très émotif, la plupart des... Et même les bons, ce que je dis, c'est vrai, même des bons sites Internet. Alors, faites l'expérience une semaine du nombre d'heures que vous avez passées à surfer sur Internet. Et dites-vous, je consacre la moitié de ce temps-là à lire un vrai livre. Un vrai livre, c'est 300 pages. On n'est plus capable de lire des ouvrages sérieux, profonds. Il faut... C'est un peu comme un entraînement ou un jogging. Il ne faut pas perdre la forme, sinon elle est dure à retrouver. Et souvent, même les gens les plus éclairés dans nos milieux sont menacés par ce surfage d'Internet. Alors, moi, je dirais qu'il faut travailler. Puis ça, c'est d'abord un travail individuel. Parce que, n'espérez pas éloigner vos enfants des écrans si vous-même, vous passez la moitié de votre vie devant les écrans. Bon, évidemment, je n'ai même pas parlé des jeux vidéo parce que ça, il me semble, c'est tellement évident que ça détruit l'intelligence. Et malheureusement, je ne connais pas beaucoup de catholiques, même traditionnalistes, qui ne touchent pas à ça. Alors, il faut... Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de ne plus s'informer, de vivre replié sur soi. il faut quand même être en contact avec ce qui se passe. Bon, moi-même, je lis Internet, j'ai mon ordinateur, mais la plupart, je dirais que 80-90 % du temps d'Internet, je lis ou j'écris. Mais je ne me promène pas beaucoup d'un site à l'autre. Ça, c'est un piège à éviter. OK, excellent. L'abbé Marchand, qu'est-ce que vous pensez... Quelle sorte de conseil vous donneriez à des laïcs qui veulent faire quelque chose, même non pratiquant? Qu'est-ce que vous leur suggéreriez? Bien, ça dépend à qui on s'adresse. Je dirais aux jeunes hommes célibataires d'avoir cette certaine curiosité intellectuelle de ne pas se contenter de ce qu'ils reçoivent de la société, mais de rechercher, de toujours se poser la question pourquoi ces gens-là me disent cela? Quel est leur but? Quel est leur objectif? Je dirais aussi, malheureusement, parce que c'est un fléau dans notre société, surtout pour les jeunes hommes, ce qui détruit leur relation à Dieu et à la femme, c'est d'arrêter la pornographie, parce que, malheureusement, la pornographie touche plus ou moins 90 % de notre société, parce que, en confession, c'est plus ou moins les péchés qu'on a, malheureusement, et plusieurs experts ont prouvé même que la pornographie rendait idiot. donc, c'est vraiment avoir cette curiosité pour les parents, c'est vraiment de s'attarder, de s'intéresser à l'éducation de leurs enfants, voilà, de faire attention, même ceux qui ne vont pas dans des écoles, justement, publics, mais ceux qui vont à l'école publique, de s'intéresser à ce que leurs enfants apprennent, de leur poser des questions. Parce que, très souvent, surtout au Québec, beaucoup de parents, en fait, ne s'intéressent pas à ce que leurs enfants apprennent à l'école. Lorsqu'ils reviennent de l'école, ils disent, ils vont faire des devoirs, après ça, ils vont devant la télé, mais ils ne s'intéressent pas, ils ne posent pas de questions, ils ne communiquent plus. Et de là, l'important, et ça, c'est un très grand art en France, c'est l'art de la table, c'est au moment du repas, surtout du souper, eh bien, où les familles ont le temps de parler, les enfants, de dire ce qu'ils ont fait pendant la journée. Et, donc, oui, de lire, et comme M. Dupuis l'a dit, pas nécessairement à l'Internet, de trouver de bonnes lectures. Et j'aurais un bon théologien à lire, c'est peut-être Saint-Thomas d'Aquin, pour ceux qui, bon, pour ceux qui, mais Saint-Thomas d'Aquin, c'est vraiment, pour ceux qui s'intéressent un peu à la doctrine de l'Église, c'est de lire Saint-Thomas d'Aquin, de, bien sûr, de prier tous les jours, avoir une vie spirituelle pour tout le monde. Beaucoup de gens, parfois, disent, j'ai pas le temps de prier, je dois m'occuper de ma famille, tout ça. Oui, mais la spiritualité, c'est important, parce que c'est un peu la flamme qui aussi brûle, qui brûle dans la famille, la prière, bien sûr, la messe. Et pour ceux qui, pour vos auditeurs, qui n'ont pas nécessairement la foi, c'est comme de se poser des questions, justement, sur la foi, de lire, et à cela, surtout l'histoire. L'histoire, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'apprécier, en appréciant le passé, on peut apprécier ce que l'on voudrait pour notre société, parce que ces magnifiques civilisations qu'on a bâties dans le passé, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, il y a une raison, il y a quelque chose qui habitait ces sociétés-là. Donc, voilà, vraiment lire l'histoire, mais pas que ça aussi. Et, voilà, je vais terminer aussi, c'est aussi avoir une certaine curiosité pour les différentes choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, les gens se, étant donné qu'on forme des travailleurs, les gens s'intéressent à un seul domaine. Ils peuvent être de grands génies dans leur domaine, mais lorsqu'ils viennent du domaine plus général, les gens sont des cancres. Une sur-spécialisation. Oui, donc, voilà, c'est des gens qui vont parler très bien de leur domaine, mais après ça, si on vient parler de la musique, des peintures, histoire et tout ça, les gens sont ignores et en fait, ils ne s'intéressent pas. Donc, aussi, c'est avoir cette curiosité et les gens, au lieu de perdre justement leur temps sur Internet, eh bien, cultivez-vous, intéressez-vous à ces multiples choses, apprenez, ayez le désir d'apprendre. Parce que, malheureusement, oui, l'ignorance dans notre monde aujourd'hui peut être un piège. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance nous mène à être plus au piège des pièges de notre modernité. Donc, vraiment, apprendre, avoir le désir d'apprendre, pas la mauvaise curiosité, mais la saine curiosité parce qu'on voit qu'il y a un problème dans notre monde. Eh bien, comment puis-je faire en apprenant? Comment puis-je faire pour remédier ou passer par-dessus tous ces problèmes? s'informer? Alors, M. L'Abbé Berthaud, quelles solutions concrètes proposeriez-vous? Écoutez, vous avez une question là qui est délicate parce que je ne voudrais pas me poser là en donneur de leçons. Je peux peut-être juste dire vous êtes chef de famille, vous êtes chef de famille, c'est-à-dire vous avez là une très lourde responsabilité. Évidemment, on peut dire il faut vous former, il faut lire, etc. Mais vous n'avez pas le goût de lire, vous n'avez pas le goût de vous former, vous n'avez... et cependant, vous avez cette responsabilité. Vous savez, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la confiance. C'est-à-dire, vous allez faire confiance, vous voulez que votre fils apprenne le piano, vous allez trouver un professeur de piano. Alors, ce professeur de piano, il faut qu'il soit bon. S'il n'est pas bon, vous changez. Mais à un moment donné, vous dites à votre fils, c'est ton professeur de piano, il va t'apprendre le piano. Alors, je pense que dans toutes choses, voyez-vous, à un moment donné, il faut savoir faire confiance. Ça veut dire que le chef de famille, il doit avoir ce jugement. Il faut que le chef de famille ait ce jugement. Il aime ses enfants, donc il peut avoir ce jugement. Il sait quel est le bien de ses enfants. Donc, soyez exigeants. Ce n'est pas simplement se débarrasser. Parce qu'à un moment donné, il faut faire confiance à quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'il est une soutane qu'il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance parce que, vous voyez que celui-ci peut apporter du bien à votre enfant. Donc ça, c'est une première chose. Je dirais, après la deuxième chose, vous êtes père de famille, vous êtes chef de famille, vous devez enthousiasmer votre famille. La vie, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas être non plus une espèce d'optimiste béat, mais c'est votre mission d'enthousiasmer les vôtres. Il faut, il faut, il faut que vous, alors ça veut dire que déjà, il faut vous nourrir vous-même, peut-être, parce que si vous l'enthousiasmez, c'est pourquoi, quel est le projet, enfin, de certaine manière, il faut que vous en ayez un, déjà. après, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas, vous allez rencontrer des obstacles, ces obstacles ne doivent pas vous abattre. Ils sont là pour vous résister, parce que, parce qu'il faut que votre foi grandisse, parce qu'il faut que les épreuves vous amènent à une certaine maturité, donc vous ne laissez pas trop abattre par les obstacles, mais il y a des choix à faire qui sont difficiles. Le choix de son emploi, le choix de son lieu d'habitation, le choix des fréquentations de ses enfants, qui vous voulez, avec qui vous voulez que vos enfants, à qui vous voulez qu'ils ressemblent, enfin, qui les... Voilà, ça, ce sont des choix incontournables. Ce que je voudrais surtout dire, c'est, on ne peut pas faire l'économie de la confiance, donc c'est à vous de déterminer à qui vous allez confier vos enfants. On ne peut pas tout faire tout seul, c'est ça qu'il faut dire. Vous êtes père de famille, vous avez une mission énorme, finalement, si on l'a résumé, ce serait emmener vos enfants au ciel, leur donner la perspective du ciel, ce n'est pas seulement réussir dans la vie ici, c'est réussir dans la vie éternelle. Et donc, effectivement, on ne peut pas se faire tout seul, parce que, on sait que la famille n'est pas une société parfaite, dit, c'est-à-dire qu'elle a besoin de l'appui de la société civile, elle a besoin de l'appui de la société religieuse. On est loin de penser comme Jean-Jacques Rousseau, que l'homme est né bon, et puis que c'est la société qui va le corrompre, c'est l'inverse. L'homme est né, malheureusement, entaché du péché originel, mauvais, c'est la société qui va le rendre bon, c'est sa famille, c'est son village, c'est ce qu'il va découvrir, de la vie qui l'entoure, à travers les différentes sociétés qu'il va fréquenter, et l'Église qui lui apporte, qui lui ouvre les oreilles, qui lui ouvre les yeux, qui lui ouvre la vie éternelle. Donc, voilà, on ne peut pas faire l'économie de la confiance, mais vous, chef de famille, sachez-le, c'est à vous de choisir à qui vous faites confiance, et ce n'est pas indifférent. Excellent. Et M. Delassus, vous qui êtes père de cinq enfants, donc, dont trois sont religieux ou prêtres, et qui êtes président d'une association, alors, comment, quelle stratégie, ou qu'est-ce que vous suggéreriez à un laïc à faire? D'abord, je m'appuie toujours sur un principe philosophique, qui est d'être avant d'agir, et puis comme nous ne sommes pas éternels, j'en ajoute un troisième, qui est de transmettre. Et donc, si je fais un petit focus sur ces trois points, être, agir, transmettre, ça, la première chose, c'est d'être, je ne dirais pas un exemple, mais déjà de ne pas être un mauvais exemple. Nos contemporains ont une préscience pour voir quand il y a une différence en ce que nous nous disons et ce que nous sommes. Si nous prêchons le bien et que nous ne le faisons pas, il y a une espèce de rejet automatique physiologique, et donc, avant de parler, il faut d'abord être, et il faut notamment supprimer toutes ces histoires de pornographie, d'Internet inutile, etc. Il faut être, il faut ce que l'on veut pour les autres, il faut d'abord le pratiquer pour soi. Et là, il y a un énorme examen de conscience à faire, est-ce que ce que je veux pour la société, est-ce que je veux pour le prochain, je vois très bien ce que je veux pour mon prochain, il faut d'abord que je le mette en moi. Ça, c'est le premier point. Après ça, il y a quand même un domaine de l'action, on ne va pas, l'exemple est excessivement puissant, mais il doit quand même s'appuyer de la parole. Notre Seigneur n'a pas fait que prier ou montrer, il a parlé. Pour cela, il faut être formé. Et bon, je ne vais pas développer tout ce qui a déjà été dit par mes prédécesseurs dans ce débat. Mais juste, j'insisterai sur un point. Effectivement, se former, comme disait M. l'abbé Blanchard, il n'y a pas qu'un seul sujet. Les sujets sont énormes. Et aujourd'hui, un père de famille ou quelqu'un qui voudrait agir en politique a besoin d'un panel de connaissances tellement large que ça peut faire peur. Mais il se trouve que vous, par exemple, qui avez rencontré ce problème, vous nous avez demandé un partenariat avec l'action familiale et scolaire. Et donc, effectivement, nous, nous promosons à l'action familiale et scolaire un site sur lequel sont tout un panel de petites études synthétiques dans les différents sujets que sont la famille, l'éducation, la bioéthique, l'histoire, la politique, dans le but initialement de former nos jeunes, mais également se former soi-même. et pour le rendre accessible, on essaye de synthétiser ça en des brochures qui vont de 10 à 100 pages selon le sujet, selon qu'on veut au plus ou moins approfondir. Et aujourd'hui, nous avons donc un site qui est totalement refait depuis le mois de mai qui est www.afs, comme action familiale et scolaire, afs.ovh et sur lequel vous trouvez pour l'instant 25% de nos publications, mais ça représente déjà une centaine de brochures et on adresse à peu près une cinquantaine de sujets différents. Et donc, une des premières choses que je conseille aux gens, c'est, eh bien, quand vous avez une question, au moins, bon, c'est une partie de la réponse, je ne dis pas qu'on a... mais déjà, vous aurez quelques éléments de réponse en allant sur ce site. Si vous voulez des documents informatiques, malgré ce qu'on a dit, M. Dupuis qui n'aime pas lire sur informatique et je partage entièrement son avis, vous pouvez télécharger et sinon, s'adresser à Campagne Québec Vie puisque vous allez maintenant diffuser la forme papier de nos brochures. Donc, voilà pour la formation. Je n'ajoute rien de plus puisque, déjà, ça a été bien, mais enfin, il faut faire quelque chose pour... si on veut apporter la vérité à notre prochain, il faut déjà, soi-même, commencer par la comprendre et la faire sienne. Et puis, le troisième point, nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes ni pour nous-mêmes, mais il faut transmettre. La première personne à qui nous devons transmettre, ce sont bien sûr nos enfants. Et là, on ne saurait trop les parents, inciter les parents à mettre, à bien choisir, comme disait M. Labbé, l'école de leurs enfants. Aucun sacrifice n'est trop élevé pour mettre ces enfants dans une bonne école. Malheureusement, je connais d'excellents amis qui, pour des tas de bonnes raisons, l'éloignement, la fatigue, le temps, les moyens financiers, préfèrent le système officiel qu'une école qu'ils pourraient à la rigueur prendre, mais ça demande un effort. Et ça, eh bien, je dirais, c'est dramatique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir encore des écoles qui sont de véritables écoles avec une véritable pédagogie. Ça peut demander des efforts, mais si nous voulons transmettre, eh bien, il faut faire cet effort de tout ce que l'on a. Alors, bien sûr, d'abord, le milieu familial est déjà un milieu qui transmet, mais il ne doit pas être seul, il n'agit pas seul, il agit également avec l'école. Les deux sont complémentaires. Et pour couronner le tout, eh bien, je dis, ce combat est quand même compliqué, il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, de sacrifices en temps, de sacrifices en argent, de sacrifices sur son comportement personnel, je reconnais. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas y arriver sans la prière. Et aujourd'hui, il a une prière qui est particulièrement efficace parce que le bon Dieu l'a demandé très récemment. Si Dieu nous demande une prière plus particulièrement à une époque, il me semble que la première des choses à faire, c'est au moins de commencer par elle, c'est-à-dire, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. J'imagine mal qu'il se soit trompé. Or, à Fatima, qu'a-t-il demandé très nettement la dévotion au cœur immaculé de Marie ? Je ne développerai pas ce point-là puisqu'il a été développé pendant le congrès qui s'est tenu samedi dernier. Ceux qui veulent en savoir peuvent aller sur le site pour voir ce que j'ai dit sur ce point-là. Voilà comment, moi, je vois la réaction aujourd'hui d'une personne devant le combat terrible que nous avons à mener pour redresser la situation, que ce soit au sein de l'Église, dans la mesure où nous avons un petit rôle dans ce domaine-là en tant que laïque et surtout dans le domaine de notre pays. Excellent. Je vais penser peut-être conclure si chacun de vous aviez une dernière pensée pour conclure cette table ronde d'aujourd'hui. Alors, nous avons parlé des problèmes dans le monde, des problèmes au sein de l'Église, l'origine de ces problèmes, la solution. Donc, M. Dupuis, avez-vous d'autres remarques à faire par rapport à ça? Le retour au réel, je crois que c'est l'abbé Marchand qui avait parlé de ça au début. M. l'abbé Bertheau disait qu'est-ce qu'on... Parce que là, c'est nous, on est des intellectuels. On aime ça lire, on dit lisez, lisez, mais il faut se rendre compte que la majorité des gens ne sont pas comme nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Bien, il faut qu'ils retournent au réel. Donc, il faut qu'ils sortent aussi de l'univers télévisuel, informatique, tout ça. Et aussi des centres d'achat. Il n'y a rien de plus abrutissant et étourdissant qu'un centre d'achat. Et ce qui me désespère, c'est que quand je vois des attroupements de jeunes le vendredi soir, dans les centres d'achat, ils n'ont rien à faire. Quand ce n'est pas ça, c'est jeux vidéo, c'est désespérant. Mais leurs parents ne sont pas nécessairement bien bien mieux. Alors, je dirais, faites du bénévolat, ça va vous enrichir. Allez aider. Si vous n'aimez pas lire, au moins sortez de chez vous, allez aider à quelque chose. Il y a sûrement une chose qui peut vous intéresser. Bon, moi, j'ai eu des enfants, je les ai inscrits dans les clubs sportifs. Je peux vous dire que les parents qui s'impliquent dans les clubs sportifs, moi-même, je l'ai fait, même si je ne suis pas un grand sportif, je me suis retrouvé instructeur adjoint d'une équipe de baseball. Ça, je connaissais ça un petit peu. Mais je me forçais. Vous avez vu que je me forçais. Mais c'était très, très riche pour les enfants. Mais je peux vous dire que j'ai rencontré des gens très sympathiques. Ceux qui organisent bénévolement du sport pour les enfants, le scoutisme. Mes enfants sont aussi dans les cadets de l'armée. Il n'y a plus personne qui va dans les cadets de l'armée. Pourtant, c'est gratuit. Ils font des... Envoyez vos enfants là, mais allez-y, vous autres-mêmes. Intéressez-vous. Il ne faut pas que vos enfants aient l'impression que vous vous débarrassez d'eux. Il y a je ne sais pas combien d'organismes qui ont besoin de bénévoles pour toutes sortes d'oeuvres. Vous allez sûrement en trouver une. Et quand on a un contact avec un être humain et qu'on aide quelqu'un à quelque part, ça, c'est le plus beau retour au réel. Et dans le fond, c'est un retour à la terre, mais peut-être pas au sens agricole du terme, mais c'est un retour. Alors, ça, c'est une voie qu'on devrait explorer un peu plus. Alors, sortir des centres d'achat, de la TV, du téléphone intelligent, puis s'investir avec les gens. Avec l'être humain. Aller voir l'être humain. Rencontrer des gens. Excellent. Merci. Alors, M. l'abbé Marchand. Bien, je dirais que M. Duby a très bien répondu à la question. Moi-même, lorsque j'étais jeune, je suis encore jeune, mais lorsque j'étais jeune adolescent, j'étais dans les cadets de l'armée et je peux en dire les bienfaits. Justement, le sport, parce que finalement, il y a un côté de souffrance. La souffrance nous ramène à la réalité. Parce que, bon, les jeunes qui sont devant les jeux vidéo et qui s'imaginent que lorsqu'on se fait tuer dans ces jeux-là et qu'on revient à la vie 10 000 fois, dans la réalité, à la guerre, lorsqu'on se fait tuer, on ne revient pas. La seule personne, pour l'instant, créature, qui est revenue deux fois dans la vie, c'est l'hasard. Donc, c'est une exception à la règle. Mais, pour conclure, je dirais aux gens avec une parole de notre Seigneur qui a dit « Courage, j'ai vaincu le monde ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, oui, il faut avoir beaucoup de courage. Il ne faut pas se désoler devant l'effondrement du monde temporel et du monde spirituel. il faut vraiment garder espérance puisque notre religion est aussi une religion d'espérance. Le Christ, c'est de l'espérance. Même à l'heure de sa passion, notre Seigneur n'a pas perdu espérance finalement dans tout ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, il faut vraiment garder courage. Si on regarde un peu dans l'histoire, l'Empire romain, les saints de cette époque-là, du cinquième siècle, auraient pu se décourager. se retrousser les manches et ont travaillé à préserver l'héritage qui pouvait être préservé de la culture romaine, nous aussi, nous devons avoir cette espérance, ce courage, préserver ce que nous pouvons préserver, transmettre cette préservation aux générations futures et viendra, ce monde finalement moderne, stérile, finira par disparaître de lui-même, ne produisant aucun fruit. et nous pourrons. Il faut garder un peu la terre en jachère et conserver ce que nous avons et un jour, le tout repoussera de nouveau. Comme les moines bénédictins à la fin de l'Empire romain, ils ont laissé passer les barbares et tout cela et ensuite, la chrétienté a ressurgi. Donc vraiment, c'est vraiment garder courage, il ne faut pas désespérer. Il n'y a rien de pire dans un monde que le désespoir parce que là, tout est fini. Alors, M. l'abbé Berthaud, une pensée... Un petit mot au final. Oui. Une pensée. Il me semble que le grand absent dans le monde contemporain, c'est le bon Dieu. C'est-à-dire que... Je pense que ce monde a un soif d'honnêteté. Il est désenchanté, mais il a soif d'honnêteté. Qui accepterait qu'on le montre du doigt en disant que c'est un malhonnête ? Non, on aime pouvoir se regarder dans la glace et cette soif d'honnêteté, elle est toujours là. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand on ne rend pas à Dieu ce qu'on lui doit, on est foncièrement malhonnête. Et... Et si le bon Dieu ne retrouve pas sa place, eh bien, on s'attaque directement à l'honneur qui lui est dû, on s'attaque directement à la gratitude qu'on doit avoir à son égard. Et... On est malhonnête. Donc ça veut dire que cette soif d'honnêteté, eh bien, elle n'est pas seulement parce qu'on va rendre à son prochain ce qu'on lui doit, mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à ses arts qui est à ceux... Et puis c'est ça, l'honnêteté. Mais un monde qui voudrait se passer de Dieu, de ses droits, d'un contact avec lui légitime dans la prière ou de lui rendre les devoirs qui sont les siens, eh bien, elle devient une société profondément malhonnête. Et finalement, c'est un petit peu les conséquences que nous avons décrites tout à l'heure, tous ensemble. Donc rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Et M. Delassus, commentaire ? Alors, eh bien, écoutez, on n'est pas tout à fait à l'époque des voeux, mais je me permettrais d'en faire un puisqu'on n'est pas très loin. Et effectivement, quand on voit la situation, on est un peu inquiet puisque d'année en année, on n'a pas l'impression que ça s'améliore. Et on se trouve un peu dans cette situation de l'humoriste qui disait écoutez, mon cher monsieur, chaque année, avec une constance qui vous honore, vous me souhaitez une plus grande richesse, mais je suis au regret de vous dire que jusqu'ici, ça n'a pas marché. Cette année, je préférais que vous m'envoyiez directement de l'argent. Sous la boutade, il y a un vrai, c'est-à-dire qu'il faut savoir souhaiter ce qui nous est réel. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses dont nous avons besoin, mais une des choses qui me paraît essentielle dans ce que nous vivons et après ce que nous avons à entendre, c'est la fidélité. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Église vit en quelque sorte une forme de passion. Je ne sais pas si nous sommes, comment dire, au moment du portement de croix ou de la crucifixion. Visiblement, on est après la condamnation de Jésus, puisqu'on voit vraiment les grands prêtres, c'est-à-dire le gratin de l'Église, tourner le dos et refuser son enseignement. Eh bien là, il faut prendre l'exemple, si jamais on considère qu'on est sur le chemin de la croix, eh bien, on prend les exemples du Syrénée 1 et de Véronique. Et puis, s'il nous arrivait d'arriver à l'équivalent d'une véritable crucifixion, rien n'interdit de le penser, même s'il faut prier pour que cela n'arrive jamais, eh bien là, prenons modèle sur Notre-Dame, Saint-Jean et les Saintes-Femmes qui sont restées au pied de la croix malgré les apparences et alors que tout le monde avait été parti. Donc, soyons de ceux qui, fidèlement, restent fermes au pied de la croix parce qu'après la crucifixion, nous sommes sûrs qu'il y aura une résurrection. Dieu l'a encore rappelé à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors, sur ce, je voulais conclure, par contre, j'avais oublié à demander à notre hôte ici, M. André Pitre, s'il y avait des questions de l'auditoire ou s'il y avait des commentaires qu'ils voulaient partager spécialement pertinents. Ça discute entre eux. OK. Et là, on va manquer de batterie. Ah, les fameuses batteries. Je pense que les batteries auront conclu, auront joué ce rôle pour nous de dire que c'est suffisant ce que nous avons. Il y a une question de la discussion. Excellent, excellent. Alors, sur ce, M. Deshabilles, je vous remercie de votre participation. Je pense que ça va être utile pour nos auditeurs, pour moi-même, je pense avoir appris des choses. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse et merci encore de votre participation et que Dieu vous bénisse aussi l'auditoire et à la prochaine. Merci de votre accueil. Merci. Merci, M. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501